Bon, je vais vous montrer comment ouvrir le SPA. Honnêtement, le couvert est quand même relativement pesant, mais il y a quand même un truc pour ne pas avoir à le lever au complet, parce que si on a à lever le couvert, le couvert reste pesant. Vous pouvez essayer de prendre la personne la plus forte, ou peut-être même deux personnes, si vous ne vous sentez pas en confiance, mais bon. Aussi, par rapport au SPA, c'est un SPA qui marche sur le 110, il n'est pas très puissant, mais le thermostat est ajusté quand même chaud, donc quand vous allez arriver, l'eau va peut-être être vraiment chaude, limite des fois un peu inconfortable, mais quand le SPA est ouvert en hiver, la température descend. Quand vous avez fini, essayez de remettre le couvert dessus le plus rapidement possible, puis même si vous prenez un SPA, ça se pourrait, mettons, un SPA qui se prolonge un peu, ça se pourrait qu'après une heure, l'eau commence à être un petit peu plus froid. Fait que, remettez le couvert dessus, puis il va remonter. Puis aussi, je donne toutes mes consignes à Raphaël, je vais faire la vidéo après. Mais, tu sais, quand vous rentrez, je suggère de prendre une douche, tout de suite après. Si vous mouillez la maison, ce n'est pas grave du tout. Quand vous aurez fini votre douche, vous vous passerez avec un genre de petit mobe que je vais laisser traîner près de la porte-passion. Puis, c'est ça. Pour ce qui est du chlore, dans le fond, moi, je vais en avoir déjà mis. Si vous jugez que l'eau est un petit peu trouble ou qu'elle n'a pas à votre goût, vous pouvez en remettre. D'après moi, pas plus qu'une pastille. Là, les petites pastilles, c'est mon petit carton en blanc qui est à droite. Sur l'escalier, remarque qu'il va peut-être être un petit peu ailleurs. Il est toujours un peu point du support. C'est ça, c'est du triclore. Fait que ça n'en prend pas comme 3-4 pastilles comme du triclore. C'est un peu plus puissant comme genre. Donc, à l'attaque. On va faire en anglais, là. Je vais faire mon vidéo après, tu sais. Comme ça.